La partie la plus intime de la physicalité dans l'existence, c'est votre corps. Et ce corps n'est qu'un fragment de terre. Vous êtes juste un petit affleurement de cette terre. Là maintenant, vous êtes un affleurement qui se pavane de ci de là. Au bout d'un certain temps, vous allez devenir un petit monticule. Vous croyez peut-être plein de grandes choses sur vous-même, mais ce n'est pas la réalité. Quelque part, cette chose fondamentale, que nous sommes juste, un petit affleurement de sol sur lequel vous êtes assis en ce moment, est oublié, en général, jusqu'à ce qu'on soit enterré. Si vous voulez vivre de façon sensée, vous devriez être en contact avec la terre sur laquelle vous vivez. Aujourd'hui, parce que nous avons perdu ce contact, de certaines façons, ça se désorganise. Cette désorganisation peut provoquer des maladies et rendre faibles et, in fine, déstabiliser le système lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut que je vous raconte cette expérience. Nous avions un hôpital yogique dans notre centre de yoga en Inde. On l'appelait l'hôpital yogique. On ne voulait pas qu'il se développe trop, parce que nous ne voulons pas devenir un hôpital à plein temps. Nous sommes un centre spirituel. Donc, on fait profil bas. Une fois en allant là-bas, je parle et quelques médecins, des médecins américains qui étaient intéressés, sont arrivés en Inde. Ils sont arrivés et sont restés là trois jours et... Après trois jours, un des volontaires arrive et me dit « Tous les médecins sont furieux, ils veulent partir. » Je dis « Que s'est-il passé ? » Ils répondent « Mieux vaut que vous alliez les voir, ils sont... juste hors d'eux. » Alors je dis « Ok, je vais les voir. » Je leur dis « Quel est le problème ? » Ils disent « Vous avez dit qu'il y a un hôpital. » « Où est l'hôpital ? Il n'y a pas d'hôpital ici. » Je dis « En ce moment même, il y a environ 60 et quelques patients. » Où est-il ? L'idée qu'ils se font d'un hôpital, c'est qu'il doit y avoir des lits. Vous devez bien traiter les malades et tout le monde doit être... Vous devez les traiter si bien, ils ne vont pas vouloir être en bonne santé. Où sont les patients ? Je dis « Ils sont tous dans le jardin, je les ai mis au travail. » Nous leur donnons un traitement et des thérapies et des médicaments, mais le reste du temps, je les fais travailler. Tout ce qu'ils peuvent faire, ils doivent le faire. Par-dessus tout, ils doivent s'asseoir et travailler pieds nus et à mains nues avec le sol. Juste être en contact avec la planète, parce que vous n'êtes qu'une goutte de cette planète. Vous oubliez cela. Ce que vous appelez « mon corps » n'est qu'un fragment de la planète, n'est-ce pas ? Si vous perdez contact avec la source, n'allez-vous pas vous désorganiser ? Formes et bien-être ne veulent pas dire marcher sur un tapis roulant, avoir des muscles gonflés comme ça. Non. Renforcer l'intégrité des éléments dans notre système est très important. Donc y a-t-il un moyen de le faire ? Oui, il y a des méthodes spécifiques avec lesquelles on peut le faire. Une façon simple, là, tout de suite, c'est de travailler avec la terre et l'eau et les plantes et de rester dehors. Cela va déjà faire quelque chose. Donc, fondamentalement, s'il y a une certaine garantie d'approvisionnement pour le corps en termes de nourriture, et qu'il y a de l'air frais à respirer, et qu'on est en contact avec la terre, cela peut boucler le processus de santé entièrement. Donc si vous ne pouvez pas être en phase avec ça si vous êtes très riche et tendance, vous pouvez prendre un bain de boue. C'est une autre manière. Donc aujourd'hui, vous prenez des vacances, allez au spa, prenez un bain de boue, dans une atmosphère très coûteuse. Mais si chaque jour, vous enfoncez vos mains dans la terre, pendant au moins quelques minutes par jour, vous verriez que le corps serait en bien meilleur état. Parce qu'à chaque fois qu'il est en contact avec la terre, le corps se réorganise. Plus vous êtes en contact avec elle, mieux c'est. Vous ne pouvez pas, tous ne peuvent pas devenir agriculteurs maintenant. Et peut-être que vous habitez au douzième étage et que vous ne pouvez pas devenir jardinier non plus. Donc, au moins, être en contact avec la terre, les paumes et les plantes des pieds sont très sensibles à cela. Si vos mains et vos pieds nus sont en contact avec la terre, ça fera une différence. Ou au moins, vous faites votre... Je ne recommande pas cela, mais... Si vous faites votre sieste de l'après-midi, faites-la sous un arbre, avec votre colonne vertébrale en contact avec la terre, les choses vont très bien se passer. Ou être dans une étendue d'eau naturelle, qui est dans la terre, comme un lac ou une rivière ou un océan, va faire des choses incroyables au système. Vous connaissez la mise à la terre. Vous savez, les mises à la terre électriques qu'on fait. Ça s'appelle mise à la terre ici ? Comment vous appelez cela ? Ça s'appelle mise à la terre. Donc, lorsque vous mettez des connexions électriques à la terre, une chose, c'est que ça reste humide. Parce que, si c'est humide, ça conduit mieux. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans tous les temples indiens, pourquoi pensez-vous que les gens mouillent leur corps et s'allongent sur le sol en se prosternant ? C'est simplement ça. Pas juste une mise à la terre. Cette terre particulière, qui est une terre énergisée aux alentours. Donc, vous voulez que le corps tout entier soit en contact avec la chose. Donc, les hommes y vont nus. Leur torse au moins est nu. Les femmes y vont avec des habits trempés. Pour que ce contact soit là. Ce contact avec la nature, que ce soit la terre, ou l'air, ou l'eau, est très important. Si cela n'est pas présent, le corps va lentement perdre son intégrité. Il va perdre sa stabilité. Il va perdre de nombreuses facultés dont il est capable. Il va peut-être encore survivre. Il ne va peut-être pas mourir demain matin. Mais il perd l'étendue des capacités avec lesquelles il est arrivé. Les nombreuses possibilités, l'étendue des possibilités que porte le système humain est perdu lorsque vous perdez contact avec l'élément naturel. En particulier, avant d'aller dîner ou déjeuner, en particulier avant, pendant au moins une demi-heure, marchez sans chaussures. Pas sur ce granit. Soit dans l'herbe, soit dans la boue dehors. Vous verrez, le corps est en contact avec la terre lorsque vous mangez votre nourriture, la façon dont il l'intègre est très différente. la digestion aura de toute façon lieu. Mais la quantité que vous êtes capable d'intégrer au système dépend de votre niveau de synchronisation avec la terre. Donc, si pendant même une demi-heure, vous marchez sans chaussures et que le corps reste en contact avec la terre, vous verrez que les éléments vont se comporter avec un peu plus d'intégrité qu'ils ne le font actuellement. marcher et jouer pieds nus est vraiment en train de devenir à la mode. Les systèmes yogiques l'ont toujours recommandé. Et maintenant, la science y arrive aussi. En particulier pour les enfants, non seulement cela leur donne un meilleur équilibre, mais ça les aide aussi à développer leur capacité cérébrale. Les nerfs des pieds sont sensibles et quand ils entrent en contact avec le sol, l'enfant développe une meilleure compréhension de son environnement et fait aussi l'expérience d'une meilleure conscience du corps. Marcher pieds nus est associé à une meilleure agilité, à un renforcement des muscles inférieurs et à un risque plus faible de blessures. être en contact avec la Terre a bien d'autres aspects. À l'ashram, j'ai toujours dit aux gens, peu importe quel travail vous faites, au moins pendant une heure par jour, vous devez mettre vos doigts dans la Terre. Faites quelque chose dans le jardin, quelque part, vos mains doivent devenir boueuses. Cela va construire une mémoire physique naturelle en vous, une mémoire corporelle en vous qui vous rappelle que vous êtes mortel. Si chaque jour, vous enfoncez vos mains dans la Terre, vous allez constamment, votre corps va savoir qu'il n'est pas permanent parce qu'un corps a sa propre mémoire. Sa mémoire de corps est bien plus importante que la mémoire mentale. Là maintenant, la mémoire que porte votre corps vous commande bien plus que la mémoire de votre mental. Physiologiquement, au niveau cellulaire, au niveau des éléments, ça vous rappelle constamment que vous êtes mortel si vous êtes proche de la Terre. Voyez, le rappel de votre mortalité est l'élément le plus important dans votre processus spirituel. Pourquoi aspireriez-vous à connaître quelque chose au-delà du corps ? Uniquement parce que vous savez qu'il va finir un jour, n'est-ce pas ? Supposez que ce corps soit immortel. Qui diable va s'asseoir et méditer ? Qui diable veut connaître quoi que ce soit au-delà de ceci s'il était immortel à lui seul ? N'est-ce pas ? Parce que, quelque part, même si vous n'en êtes pas consciemment conscient, quelque part au fond, vous savez que votre date d'expiration approche. La date d'expiration approche, vous essayez de l'allonger un peu. Mais vous savez que vous avez une date d'expiration. C'est à cause de ça le désir de savoir. Donc, le fondement du processus spirituel, c'est votre mortalité. Si votre mortalité vous est rappelée, naturellement, vous allez vouloir savoir. Il y a diverses pratiques en Inde sur la façon de se connecter à la Terre de façon expérientielle. Beaucoup, beaucoup de pratiques. Juste en étant assis, jambes croisées au sol, d'une certaine façon, ça rappelle de façon expérientielle au corps. Ça fait un rappel au corps que ce n'est que ça. Dès qu'il est en contact avec la Terre, il sait qu'il est cela. Ceux d'entre vous qui ont des corps très instables, c'est-à-dire que vous avez tendance à tomber malade très facilement et... Vous savez, constamment ce genre de choses. Si simplement vous sortez de votre lit et dormez au sol, vous verrez que ça fera une grosse différence. Simplement cela. Vous n'êtes peut-être qu'à 50 cm. Rapprochez-vous juste de 50 cm. Vous verrez, ça fera une grosse différence en matière de réorganisation du système. Je dirais que... 80% de votre santé dépend de cela. à quel point vous êtes en phase avec la Terre. 80%. 80% de vos maladies chroniques peuvent simplement disparaître, simplement parce que vous avez trouvé ce petit rapport avec la Terre sur laquelle vous marchez ou êtes assis en ce moment. une pratique simple que vous pouvez tous commencer, c'est Bhutta Shuddhi, si vous avez le temps et la concentration nécessaire pour le faire. Bhutta Shuddhi veut dire... Vous savez, Bhutta veut dire... Pancha Bhutta ou les... 5 éléments. Shuddhi veut dire purifier cela. Que ce soit le corps physique ou le corps plus vaste de la création lui-même, essentiellement, ils sont faits de 5 éléments. De terre, d'eau, de feu, d'air et d'espace. Ce que vous appelez moi-même est juste une face de ces 5 éléments. Si vous savez comment organiser ces 5 éléments correctement, si vous savez comment maintenir ces 5 éléments, vous, alors il n'y a rien d'autre dans la vie en matière de santé, de bien-être, de perception, de savoir, tout l'éveil. Tout est pris en charge si seulement vous savez comment maintenir ces 5 éléments correctement. Ce jeu des éléments a lieu différemment quand c'est en contact avec la Terre. Chaque fois que j'entends ça, en particulier quand je suis aux Etats-Unis, je n'arrive toujours pas à m'y faire. Que les gens appellent la Terre saleté. Ce n'est peut-être qu'un mot de plus, mais dans nos têtes, dirt veut dire... Que veut dire dirt pour vous ? Hein ? Des saletés, n'est-ce pas ? Dirt, ce sont des saletés, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Même aux Etats-Unis, dirt, ce sont des saletés. Non ? Qu'est-ce que c'est ? Quelque chose dont vous ne voulez pas. Oui. Des saletés, c'est ce que sont les saletés. Quelque chose dont vous ne voulez pas. Mais la Terre, ici, nous l'appelons Taïman, la Terre-Mère. Comment se fait-il que nous n'ayons aucune révérence pour toutes ces choses qui constituent notre vie, qui soutiennent notre vie à chaque instant ? Traitez-les juste différemment. Tout d'un coup, elles se comportent différemment en vous. Si vous ne buvez pas d'eau pendant trois jours, même si Dieu arrive, vous ne ferez que demander de l'eau. Si on vous bouche le nez pendant trois minutes, vous ne voulez pas d'eau, vous voulez une bouffée d'air, de l'air frais, n'est-ce pas ? Une chose simple que tout le monde peut faire, c'est l'air qu'ils respirent, l'eau qu'ils boivent, la nourriture qu'ils mangent et la Terre sur laquelle ils marchent et l'espace qui nous tient. Cinq fois par jour, disons. Si vous êtes trop préoccupés, au moins trois fois par jour, consciemment. juste amener un certain sens de révérence. C'est une chose très courante. On vous dit « matru prema, pitru prema, ceci, cela, pritvi prema », c'est-à-dire l'amour pour la planète sur laquelle vous marchez, parce qu'elle n'est pas différente de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada